Bien bonjour à tous salut tout le monde. Alors nouvelle vidéo d'explication aujourd'hui au sujet donc de ma vidéo d'hier concernant les règles de VATSIM. Donc j'ai vu qu'il y en avait cinq qui n'avaient pas du tout aimé et qui se permettaient de ne pas être d'accord avec les règles de VATSIM. Alors bah écoutez ceux qui ne sont pas d'accord moi je vais être très clair avec vous moi je m'en fous c'est pas pour moi c'est pour vous encore une nouvelle fois je vous ai rappelé certaines règles qui sont quand même essentielles pour VATSIM et pour la sécurité de tout le monde et pour le bien de tout le monde d'accord donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais être clair avec avec vous tous parce que il y a un certain David qui me dit que j'ai énormément de choses à me reprocher alors pas du tout d'accord mais ce monsieur ne me connaît pas donc j'aimerais bien que ce monsieur avant qu'il s'exprime avant qu'il sorte de la merde et qu'il me raconte du grand n'importe quoi comprenne un peu les choses d'accord c'est à dire que quand on est pilote pro et que on se permet de juger les gens sur du virtuel et que derrière cette personne s'acharne parce que c'est tout simplement de la jalousie ce sont des haters qui ne sont pas capables de comprendre qui ne sont pas capables d'avoir un point de vue extérieur donc je vais être très clair et je voudrais que les gens donc à ce moment on parle au moment de la diffusion de cette vidéo je voudrais que les gens comprennent ce que j'ai à vous dire donc vous allez ouvrir sur votre ordinateur Word et vous allez faire un tableau d'accord donc la première des choses que je voudrais que les gens comprennent on va faire un tableau avec une première ligne et une deuxième ligne d'accord la première ligne ce que j'aimerais que les gens comprennent pourquoi ces haters agit comme ça alors en fait ces haters agit comme ça parce que tout simplement ce sont des gens qui depuis 2017 ne sont pas capables de piloter et s'en prennent à ma passion qui est l'aéronautique d'accord pourquoi pas parce que tout simplement m'avait accusé d'avoir hacké un site web et une base de données d'accord sans preuve et dont je tiens à être clair vis-à-vis des gens je ne sais pas du tout hacker je ne sais pas du tout pirater des sites web ni même des bases de données moi on m'avait demandé 300 000 euros pour des dommagements d'une personne sauf que cette personne je ne la connais pas et je tiens à être clair vis-à-vis de tout le monde je ne donnerai pas un centime à cette personne qu'on soit bien clair donc si vous voulez pourquoi ces haters agissent et bien en fait ce qu'il faut comprendre il faut aller beaucoup plus loin pour trouver le raisonnement et pour trouver la faille finale c'est à dire que ces haters agissent dans le but en fait comme il y a des grands youtubeurs comme christfx comme d'autres qui sont sur youtube comme sim2even comme plein d'autres qui sont sur youtube et bien en gros ces gens là agissent dans le but de vous nuire c'est à dire que ces derniers savent que vous allez ouvrir soit une chaîne sur twitch soit une chaîne sur youtube donc ces derniers ces derniers en fait agissent en fait dans le but de vous nuire mais pourquoi font ils ça parce que tout simplement eux ce qu'ils veulent c'est s'approprier la chaîne et mettre leur contenu mais vous allez me dire mais c'est complètement con de faire ça oui c'est complètement con pourquoi parce que tout simplement surprend ce tableau en fait et bien ce tableau en fait s'ils veulent vous attribuer donc s'ils veulent pardon s'attribuer la chaîne donc vous vous êtes propriétaire et bien à partir de là du moment que vous avez des gens qui prennent le dessus sur votre chaîne c'est mort votre chaîne vous pouvez lui dire au revoir d'accord donc moi pourquoi j'applique une dictature maintenant 3.0 alors dans la deuxième élément de réponse je vais vous donner mes réponses mes réponses et voici pourquoi donc par rapport au premier point pourquoi j'applique une dictature 3.0 dans une dictature vous allez me dire mais si c'est applicable dans les pays du golf ça oui c'est applicable dans les pays du golf c'est à dire qu'en gros d'accord aujourd'hui j'empêche les gens de parler alors il y en a beaucoup qui ont qui ont qui ont téléphoné donc à des membres de la famille et dont aujourd'hui j'ai appliqué une censure qui est digne qui est digne écoutez bien des pays du golf c'est à dire que aujourd'hui plus personne j'ai bloqué tous les numéros tous les numéros j'ai tous sauvegardés dans un disque dur et ce disque dur me permet d'avoir même sur mon téléphone me permet d'avoir un retour et me permettre de savoir qui a tenté une action et me permettre de savoir qu'est ce qui s'est passé d'accord c'est à dire qu'hier on m'a reproché que soi-disant sur vpilot et ça il y en a qui n'ont pas bien écouté les règles que soi-disant sur vpilot vous pouvez mettre automatiquement le nom et prénom de la personne alors sur vat sim on va être extrêmement clair sur vat sim le nom et le prénom vous êtes obligés de le mettre c'est ça fait partie des règles du code of conduct de vat sim d'accord premier point deuxième point on me dit oui mais j'ai affiché le nom de le nom de famille de cette personne mais il faut savoir que le nom de le nom de famille de cette personne quand vous ouvrez un compte que ça soit sur un compte bancaire que ça soit sur un compte d'un site d'achat ou de marketing ou je sais quoi moi par exemple cd discount darty la fnac peu importe vous êtes obligé de rentrer le nom et le prénom de la personne titulaire du compte c'est à dire qu'on vous demande derrière une pièce d'identité tous les sites internet à partir de maintenant ceux qui ont l'autorisation de par la CNIL et de par la commission européenne des droits informatiques peuvent vous demander et sont amenés à vous demander soit une pièce d'identité soit un passeport pour vérifier votre identité c'est pour votre sécurité c'est pour votre bien vous allez dire mais derrière qu'est ce qu'il en est qu'est ce qu'il en est fait ça dépend des sites ça dépend de beaucoup de sites ça dépend du fait que si vous voulez quand vous rentrez un nom un prénom une carte d'identité ou peu importe ce que vous rentrez sur internet après ce qu'il faut comprendre c'est que c'est les règles de l'informatique si vous voulez que les données soient effacées vous allez juste contacter le webmaster ou le directeur directement vous demandez l'effacement de vos données mais ça veut dire que derrière en prime c'est votre compte qui est fermé je sais bien aux actions alors en fait il y en a beaucoup alors dans 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 le premier tableau il y en a beaucoup qui me disent mais mais tu es au teint tu te permets de te la péter tu te permets de te prendre pilote pro expert lors des événements oui pour répondre sur la deuxième colonne oui je suis pilote pro expert sur tous les événements que ce soit en france ou que ça soit à l'international d'accord c'est à dire que sur le vol new york tel aviv moi j'étais extrêmement professionnel je peux vous garantir que là quand vous faites le new york tel aviv que vous avez 10 heures dans les pattes à faire votre organisme il est mis à très rude épreuve je peux vous le dire et je peux vous parler en tant que conséquence de cause c'est à dire que 10 heures vous remettez au moins deux jours à vous en mettre là aujourd'hui je viens à peine de m'en remettre c'est vous dire hier j'ai fait le retour tel aviv beau j'ai trouvé extrêmement long et pourtant quatre heures c'est rien quatre heures c'est absolument rien d'accord donc ce que je veux faire comprendre aux gens c'est que beaucoup critiques mais peu font les events quand je dis ça c'est à dire que sur vatim on vous propose des événements de qualité donc des événements normalement vous êtes capable de les faire donc il y en a sur ivo qui se permet de critiquer les gens de vatim bah écoutez ceux qui sont d'ivao de toute façon moi ça ne fait plus garde doute c'est à dire que ivo de toute façon depuis le début moi je peux pas les blairer depuis le début et c'est pour moi j'ai complètement une dent contre eux parce que tout simplement il y en a beaucoup qui n'écoutent pas ce que je dis alors écoutez bien ce que je vais vous dire concernant ivo je veux que les gens écoutent et lavent leurs oreilles c'est très important pour terminer les bruits de couloir la première des choses que je veux faire comprendre aux gens première des choses concernant ivo on m'a bloqué mon compte on m'a bloqué mon compte parce que soi-disant je vais insulter le directeur de la division france d'ivao en réalité en réalité écoutez bien je ne leur ai jamais rien envoyé donc les insultes et les injures que vous avez entendu c'est du bullshit d'accord c'est à dire que ivo vous dit aujourd'hui eh bien cette histoire est complexe machin truc tout c'est le bras droit du directeur qui parle pourquoi pas parce que le directeur n'est pas capable et pour moi c'est pour moi c'est une faute énormément grave en tant que staff n'est pas capable de parler correctement il n'est pas capable d'éclaircir la vérité pourquoi ça a pris pourquoi ça a pris de l'ampleur parce que tout simplement ivo n'est pas capable de vous dire la vérité moi aujourd'hui je vous l'a dit la vérité puisque aujourd'hui ivo n'est pas capable de vous dire la vraie vérité la vérité la voici la vérité c'est que on m'a accusé d'avoir acquis un site internet et une base de données on m'a demandé une rançon à hauteur de 300 mille euros en réalité j'ai pas versé un seul centime en réalité je n'ai absolument rien à me reprocher et le message parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais le message qu'on a vu sur vatsim tu l'as enlevé parce que la personne s'est retourné contre toi parce que soi-disant tu as diffusé son famille je vais être clair là dessus je n'ai rien dit concernant sa famille cependant cependant j'insiste sur le cependant cependant cette personne se permet de me dire que soi-disant je l'ai insulté a-t-il des preuves non cette personne me dit que j'ai hacké ses trois box internet a-t-il des preuves non cette personne me dit que j'ai hacké son site internet et sa base de données a-t-il des preuves non d'accord donc ce dernier me fait du chantage généralement c'est comme ça que ça se passe quand vous avez des actors quand vous avez aussi des gens qui viennent du dark web ou du deep web ou des gens en provenance d'inde en provenance de beaucoup de pays d'accord donc des hackers professionnels qui se permettent de dire eh bien tu nous dois une rançon de 300 000 euros sinon tes données vont être chiffré et machin et truc je vous rappelle que sur la chaîne de micode d'accord il sensibilise justement les gens sur les arnaques sur internet et sa vidéo est très très bien fait et justement moi je me suis appuyé de sa vidéo pour ne pas céder au chantage je m'explique sur la chaîne de micode on vous dit par rapport au support à l'arnaque c'est la même chose que que c'est la même chose que par rapport à ce que vous voyez sur internet les types d'arnaques et tout ça il faut savoir que les rançons aujourd'hui qui vous sont demandés sur internet surtout 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 ne les acceptez pas ne payez pas les rançons pourquoi parce que tout simplement ça vient de deux pays un un de l'amérique ça vient de beaucoup de pays qui même de russie un peu partout et qui qui très clairement vous demande une rançon d'accord donc en fait ce qui se passe c'est que derrière on vous dit eh bien on vous dit de manière très claire tu nous dois de l'argent parce que soi disant tu as hacké un site internet une base de données en réalité je vais être très clair vis-à-vis des gens et vis-à-vis de tout le monde qui me regarde parce que hier il y en a qui n'ont pas bien compris et après je vais rentrer dans le terme de l'aéronautique après derrière moi ce que je veux faire comprendre aux gens c'est que jamais écoutez bien jamais je n'ai hacké de site web ni même de base de données il faut qu'on arrête de me faire chier avec ça putain ça fait 15000 fois depuis quatre ans que je me justifie là j'en ai ma claque non je veux juste que les gens lavent leurs oreilles et comprennent le français pour certains il y en a qui comprennent pas le français qui sont autistes bon alors qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je peux rien penser personne maintenant rentrons dans le vif du sujet concernant l'aéronautique alors concernant l'aéronautique je vais m'exprimer sur ce point alors et c'est pour ça que je vous ai chargé donc le 737 pour vous faire comprendre les choses alors comment fonctionne le 737 je l'avais expliqué hier puisqu'il y en a puisque ce monsieur david me dit ce n'est pas possible de recevoir des échos radars à une altitude en haute altitude moyenne altitude et basse altitude et bien si c'est c'est possible c'est tout à fait possible quand vous passez le test ticas d'accord donc là vous avez un écran rouge vous avez donc les trafics autour regardez bien donc là c'est le test ticas que veut dire ticas ticas test past ça veut dire que en gros vous avez fait une un test de votre ticas qui va être utilisable lors du vol à quoi sert le ticas c'est comme sur le mh370 si on en revient là dessus ça sert en fait au contrôleur à savoir qui vous êtes quel type d'avion vous êtes c'est à dire que pendant le vol vous pouvez aussi couper votre transpondeur mais au bout d'un moment donné vous allez avoir vous allez avoir des superviseurs qui vont venir qui vont vous dire mais monsieur réactiver votre ticas sinon vous déconnecte ou sinon vous suspend sur ivao malheureusement ils n'ont pas cette pratique et c'est bien dommage alors maintenant je vais très clair dans l'aéronautique on me dit ce n'est pas possible de recevoir un écho radar si si c'est possible c'est à dire que vous avez une masse métallique en l'air soit 35 mille pieds soit 39 mille pieds soit dix mille pieds soit douze mille pieds soit quinze mille pieds soit cinq mille pieds vous recevez même moi hier lors de mon retour entre tel aviv et peau j'ai reçu au moins six alertes trafics d'accord donc des retours trafics donc des avions qui est à plus 99 fois moins 99 qui était encore plus haut que moi et d'autres qui étaient en dessous de moi donc moi j'étais à mon altitude de croisière et donc ces alertes trafics d'accord vous permettent de savoir quel type d'avion c'est vatsim a mis en place une application qu'on appelle vatscan cette application vous sert à détecter quels sont les types d'avions en l'air maintenant je voudrais être très clair parce qu'il y en a certains qui comprennent pas qui jouent les autistes sur vatsim comme dans l'aéronautique vous recevez des informations donc des ordinateurs qui échangent entre eux sur c'est pas sorcier ils en ont parlé d'accord ils ont énormément parlé sur l'aéronautique en soit ils en ont énormément parlé et là dessus en fait les gens ne comprennent pas c'est pour ça que je fais une vidéo récapitulative de ce que je vous ai dit hier parce qu'il y en a certains qui comprennent pas alors il y en a d'autres qui me disent mais pourquoi tu te la pète et pourquoi tu te prends autant non c'est pas une question que je me la pète c'est une question que moi je suis humble et qu'à un moment donné il faut avoir des mots crus et des mots durs avec les gens qui ne comprennent pas qui jouent les autistes d'accord c'est à dire que depuis début les gens m'accusent de choses que je n'ai pas faites c'est à dire que les gens écoutent les on dit des bruits de couloir donc des gens d'ivao malheureusement c'est toujours les mêmes et oui qui nous disent que soi-disant je suis quelqu'un à problème en réalité il n'en est rien en réalité je suis pas quelqu'un à problème en réalité on essaye de me nuire il ya des gens qui sont jaloux de ma chaîne et il ya des gens qui sont jaloux de mes capacités de pilotage et atc alors pourquoi les gens sont-ils jaloux de ma chaîne et pourquoi les gens se permettent-ils d'avoir des actions malveillantes à mon encontre et bien c'est très facile c'est extrêmement facile quand vous avez des youtubeurs comme sim2even comme vous avez chris fx comme vous avez d'autres chris fx il faut savoir que sur son discord il n'y a pas longtemps j'ai eu des remontées j'ai eu des remontées là dessus il a été submergé par des gens qui s'insultaient sur son discord sur mon discord aujourd'hui je n'ai pas ce problème oui j'ai peu de monde vous allez bien oui mais mathieu tu as peu de monde sur ton discord ça ne compte pas parce que eux sont plus connus oui je suis d'accord avec vous cependant moi sur mon discord on applique une dictature 3.0 voire 4.0 c'est à dire que à ce moment là il ya des règles qui sont précis c'est à dire qu'on a mis en place sur notre serveur on a banni des gens de notre serveur en fonction des règles de discord je m'explique sur notre discord moi je vais créer un partenariat avec raid protect raid protect quel est-il et bien raid protect c'est un service support qui sécurise l'intégralité de vos serveurs donc ftnl ne sert absolument à rien là dessus ça sert strictement rien on vous envoie un code machin truc tout ça sert à rien c'est pas du tout sécuritaire raid protect c'est encore plus sécuritaire c'est à dire que raid protect analyse tout votre serveur fait un tri entre les personnes qui arrivent en moins de cinq minutes donc ça dépend du nombre de personnes c'est régi à 10 vous pouvez descendre à 5 et à ce moment là en fait au bout d'un certain moment au bout de cinq personnes qui arrivent en cinq minutes le serveur se bloque c'est à dire que au bout d'un certain temps vous en tant qu'administrateur le raid mode s'active et le raid mode ferme la porte à tout le monde c'est à dire que personne ne peut rentrer au sein du serveur personne ne peut revenir personne ne peut rentrer personne ne peut sortir vous allez me dire mais putain c'est quand même super dur quand même comme règle oui mais si vous voulez si vous voulez avoir la paix en tant que youtubeur ce n'est que comme ça que vous devez appliquer les règles ceux qui sont déjà banni malheureusement je l'ai déjà dit lors de plusieurs de mes vidéos on ne les débannira pas ça dépendra de certaines personnes mais encore une nouvelle fois on ne débannira pas les personnes qui sont à problème je m'explique beaucoup de personnes que ça soit en informatique que ça soit sous tout type de choses tout type de corps de métier se permettent de vous juger sur vos capacités de pilotage ATC ou sur plein d'autres choses de votre vie d'accord ces personnes là sont des personnes nuisibles c'est à dire que ces personnes veulent prendre le contrôle de la chaîne et veulent vous faire fermer la chaîne pourquoi pas parce que ce sont des personnes qui sont tout simplement incapable de piloter et incapable de faire des events c'est à dire que ces gens en fait sont là pour vous critiquer et ou vous rabaissez d'accord donc leur but entre tout ça c'est avoir le dessus et avoir la mainmise sur votre chaîne et balancer du faux contenu d'accord et donc par conséquent pirater votre compte et réussir à faire fermer votre truc donc en fait moi si j'appliquais une dictature 4.0 c'est à dire que ces personnes s'en sont quand même pris à des membres de ma famille un c'est ce qu'il faut savoir donc ils ont quand même appelé plusieurs membres de la famille il y a une information que j'ai fait passer sur facebook sur instagram sur youtube sur snap tout le monde est au courant du problème tout le monde tout le monde est averti donc voilà alors pour revenir à ce que je vous disais donc on m'a accusé d'avoir hacké un site internet une base de données vous allez me dire est ce que c'est vrai est ce que c'est faux c'est faux pourquoi parce que tout simplement je n'ai pas le niveau pour alors certes sur mon cv c'est marqué que j'ai suivi des formations informatiques mais je ne sais en aucun cas pirater des sites web ni même des bases de données j'aimerais que ça soit clair premier point deuxième point j'entends des gens qui disent oui mais d'accord mais alors a priori sur le vol ajaccio new york c'est toi qui a cherché non non alors on vous a expliqué hier dans les règles de l'unicom d'accord si je reprends juste sur mon téléphone la vidéo que je vous ai fait hier qui s'intitule rappel des règles de vatsim plus explication on vous a dit sur l'unicom donc à si je reprends bien sur mon téléphone on vous a dit à 38 04 donc à 38 minutes 04 on vous donne des éléments de réponse par rapport à l'unicom d'accord donc l'unicom d'accord on vous dit la chose suivante l'unicom pour tout ce qui est communication privée vous devez passer par message privé imaginez vous faites ça sur un événement sur une zone contrôlée imaginez les répercussions que ça pour le contrôleur vous imaginez le bras le bordel que c'est le contrôleur ou d'un moment donné il va y avoir un superviseur qui va venir il va dire garçon c'est quoi ce bordel et c'est normal et c'est tout à fait normal donc ce que je suis en train de vous dire c'est que derrière moi j'ai reçu une première chose un écoradar d'un C172 vous allez me dire oui mais c'est pas comme un boeing tu racontes n'importe quoi donc il y en a qui disent que je raconte n'importe quoi bah non moi j'étais là et je peux vous en parler mieux quiconque c'est à dire que j'ai reçu un écoradar donc qui était marqué à moins 99 et cependant il y avait des gens qui parlaient sur l'unicom et qui parlait de leur life on vous a déjà dit et je voudrais être clair et je voudrais vous faire écouter le passage d'accord ou en fait on vous dit on vous dit et ça ça a été répété plusieurs fois plusieurs fois on vous a fait des vidéos là dessus sur l'unicom donc de vatsim on vous a déjà dit d'accord que c'est interdit il y a même une vidéo qui s'appelle tiens regardez hop voilà je vais juste écouter le passage d'une vidéo que je viens de retrouver sur youtube à l'instant et écoutez bien c'est très très important et écoutez bien ça s'appelle et ça s'intitule or not to vatsim et je vous le mettrai en barre de description et vous verrez comment ça se passe vous entendez comment c'est chiant vous avez entendu les échos les échos et les échos ils sont très clairs les échos ils sont super clairs vous avez entendu stop 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 shut up pour certains vous imaginez faire ça sur l'unicom je vous le remets je vous remets le passage voilà non mais est ce que vous rendez compte juste d'une chose juste de juste d'une petite chose vous imaginez si tout le monde fait ça sur l'unicom pour certains vous imaginez pour les contrôleurs mais les mecs soyez juste un peu respectueux des règles on vous dit les choses c'est pas pour vous emmerder on vous dit de ne pas parler sur l'unicom est ce que c'est compliqué non c'est pas compliqué alors oui je suis obligé de me fâcher parce qu'à un moment donné j'en ai marre j'en ai ma claque de devoir tout le temps réexpliquer les choses on vous l'a dit est-ce que c'est compliqué non non il n'y a rien de compliqué donc il y en a qui veulent jouer les autistes donc là en plus il y a melbourne tour qui vient de me contacter donc ça tombe bien je contactais après et donc on vous a déjà dit à plusieurs reprises à plusieurs matémas et maintes et maintes et maintes fois qu'à un moment donné c'était stop il fallait arrêter de parler sur l'unicom vous n'êtes pas tout seul est ce que c'est compliqué non c'est pas compliqué est ce que les gens comprennent bah j'ai un peu de mal parce que les gens ne veulent pas comprendre et font les autistes bon bah écoutez qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je peux rien faire pour eux je peux vous faire comprendre ce que je veux faire comprendre c'est que moi derrière moi je suis passionné d'aéronautique d'accord moi aujourd'hui je diffuse que des vidéos en relation avec l'aéronautique donc les gens qui sont là pour me créer des problèmes avec les autorités donc je sais pas moi d'europe ou non d'europe moi j'en ai rien à foutre moi je ne suis pas là à cacher d'accord c'est ça que je veux vous faire comprendre c'est qu'aujourd'hui moi je suis capable de piloter et je suis capable de contrôler on vous a déjà dit sur l'unicom à plusieurs reprises d'arrêter le bordel on vous l'a déjà dit vous imaginez donc là le mec qui dit stop 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 shut up non mais vraiment les mecs c'est pour vous hein mec c'est pas pour moi moi je sais piloter je sais pas utiliser je pense pas une fréquence inutilement à un moment donné sur injection me dit oui mais tu mets des trucs du style où tu pompes après la fréquence inutilement bah écoutez à un moment donné dans l'aéronautique il faut être conforme aux règles moi j'y suis conforme aux règles maintenant moi je m'en fous des tbm 900 et tout ça mais je m'en carte le excusez moi mais je m'en carte d'accord pour être très clair vis-à-vis tout le monde moi ce que je veux faire comprendre aux gens c'est que je ne sais pas à qui je ne sais pas pirater des sites web ni même des bases de données et ça j'aimerais que les gens le comprennent une bonne fois pour tout si j'ai fait plusieurs vidéos là dessus c'est pour vous faire comprendre et les règles de vatsim et mes règles de mon discord et mes règles de ma chaîne donc ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ma chaîne maintenant je vais revenir là dessus les gens qui ne sont pas d'accord par rapport à ma chaîne vous allez voir d'autres youtubeurs comme chris fx comme sim to even d'autres gens mais pas moi arrêtez de me faire chier ceux qui me disent oui mais tu fais du buzz médiatique non je fais pas de buzz médiatique si on a volé mon identité si vatsim si pardon si il va ou à bloquer mon compte si il va ou me dit que je les ai insultés moi je vais vous dire la vérité la vérité c'est que jamais écoutez bien jamais je ne les ai insultés il n'y a aucune preuve de ce que ces derniers à pense c'est à dire que ces derniers me bloquent mon compte c'est pour ça que j'ai déposé une plainte à la knil d'accord contre mon vol d'identité et contre les personnes qui avaient agi contre moi et sur le fait que aujourd'hui il ya des gens qui essaient de faire fermer ma chaîne par jalousie d'accord et qu'aujourd'hui ces gens ne sont pas capables de comprendre donc quand on est autiste et quand on est bête et quand on n'a pas d'éducation et quand on n'est pas mature je ne peux rien faire pour ces gens là maintenant parlons des choses parlons donc de vatsim parce que j'ai eu énormément de questions alors vatsim france pourquoi je ne suis plus habilité à contrôler en france alors en fait ça fait suite aux gens qui ont essayé donc de me nuire lors de l'ouverture de ma chaîne et qui se sont permis donc d'aller raconter de grosses conneries au staff de la division vatfrance faut savoir que vatfrance est gérée par des vieux donc automatiquement voilà les gens sont rapidement influencés pensent que vous êtes quelqu'un de problème alors que pas du tout moi j'ai fait plein d'événements avec eux on ne m'a jamais rapproché niveau capacité de pilotage niveau capacité ATC on ne m'a jamais rien reproché donc ça en fait là dessus ce sont des gens qui se sont permis d'aller me salir bon c'est pas grave ce sont des haters c'est pas très grave ces haters on va les retrouver et ces haters on va leur faire fermer internet et on va leur faire fermer leur compte pourquoi parce que tout simplement ces gens vous portent préjudice alors ce qui s'est passé par rapport à mon vol d'identité bah c'est très simple donc quand on m'avait accusé d'avoir hacké un site internet et une base de données OVH j'avais ouvert une enquête avec eux et OVH m'ont dit bah écoutez monsieur non non il n'y a aucune preuve qu'on a donc concernant vous concernant nous n'avons jamais donné parce que c'est ce qu'a dit donc la personne qui a volé quand même mon identité qui a quand même dit que OVH avait donné donc mon adresse IP mon adresse mail mon nom et mon prénom il faut savoir que OVH n'a jamais donné de tel renseignement d'accord donc à un moment donné au lieu de de mentir et au lieu de de cacher la vérité moi je suis pas là à la cacher moi j'ai fait une enquête et cette enquête je me suis rendu compte que on nous cache quelque chose et que pour moi c'est une sale histoire et que pour moi si vous voulez ce sont des gens qui ont fait de faux témoignages aux exécutifs d'IVAO et aux exécutifs et aux personnes staff de la division française je m'explique ces personnes là ils sont plusieurs ont fait des faux témoignages pourquoi bah parce que tout simplement comme il savait que je pilotais très bien et comme il savait que IVAO je ne remettrai pas les pieds là bas et que je souhaite faire je souhaite supprimer mon compte et le faire fermer personne ne veut le fermer pourquoi parce que tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que soi disant j'ai insulté des gens sauf que on attend toujours les preuves l'exécutif n'a aucune preuve l'exécutif me dit que je n'avais pas le droit de parler donc c'est à dire que eux m'ont demandé donc d'appliquer une dictature 5.0 de pas du tout parler concernant IVAO sinon j'allais être suspendu bah je suis désolé mais moi j'ai parlé de mon vol d'identité et derrière j'ai parlé d'IVAO qui bloquait mon compte donc à un moment donné il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui ont des choses à se faire reprocher là dessus donc concernant IVAO je veux pas en entendre parler concernant la va de france maintenant on prive pas de contrôle non 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 ça c'est faux ça je sais pas où est ce que vous avez entendu ça mais ça c'est faux ok donc ça là dessus je tenais à faire taire les rumeurs première des choses deuxième des choses que je tenais à éclaircir si c'est mon droit de contrôler en Iran à Dubaï à Bahreïn au Qatar en Egypte je ne sais où c'est mon droit en fait donc si j'ai pas envie de retourner en France je n'y retournerai pas maintenant si j'ai envie de retourner en France et que le staff m'interdit après 2020 et je vais être je vais être très clair je contacterai donc le conflict regional division donc le manager qui s'occupe des régions puisque VATOD fait partie donc de la France d'accord et donc à ce sujet là je n'ai pas à me faire suspendre d'accès à la va de france c'est interdit et d'ailleurs c'est de la discrimination morale première des choses deuxième des choses je vais pas me remettre en question en fait moi à un moment donné ce sont des gens qui ont qui ont été jaloux de mes capacités de pilotage et ATC qui se sont permis de me porter atteinte et qui se sont permis directement de juger mes capacités de pilotage et où moi j'étais extrêmement ferme extrêmement dur alors vous allez me dire oui mais vous allez me dire mais pourquoi encore en parler pourquoi encore faire une vidéo et pourquoi leur faire de la pub à ces gens là bah ces gens là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ces gens là sont tous jaloux de mes capacités de pilotage pour moi ces gens là n'ont pas dessus dessous de jugeot d'accord c'est à dire que ces gens là de toute façon ça va être pour d'autres personnes qui vont agir comme ça moi je j'en suis sûr mais ces personnes là essayent de me faire porter le chapeau sur des choses qui sont fausses qui font de fausses dénonciations donc là je tiens à être très clair vis-à-vis des adultes qui me regardent si vous avez reçu des choses de ces gens là donc de ces haters surtout n'ouvrez pas les dossiers supprimez-les et ne leur donnez plus aucun élément de réponse et bloquez-les immédiatement d'accord donc appliquer une dictature 5.0 qui sont valables dans les pays du golfe ok première des choses. Deuxième des choses je tiens à être très clair moi je suis pas quelqu'un qui est dur mais je suis quelqu'un qui est ferme sur mes décisions donc ceux qui sont encore pas d'accord avec ma chaîne moi je m'arrêterai pas de vivre d'accord donc la personne qui me dit que sur le 737 c'est pas possible d'avoir des échos radar et bien si malheureusement donc ça là dessus je voudrais être très clair parce que à un moment donné quand on me dit des choses qui sont même pas vraies et quand on se permet de me dire que je suis hautain et que je suis dur avec mes décisions j'aimerais juste que les gens qui disent ça une seule minute réfléchissent à leurs actes d'accord ce que beaucoup fuient leurs actes mais ce ne sont pas capables d'assumer les choses alors concernant le message donc de vatsim comme je vous l'ai dit hier donc j'ai reçu donc d'une personne je vais pas le diffuser parce que malheureusement cette personne me fait du chantage j'ai imprimé donc son son message vidéo d'accord je vais être très clair les gens qui veulent télécharger mes vidéos sur ma chaîne très clairement moi je vais demander je vais jouer avec une société s'il n'est pas possible justement de mettre un copyright justement de voir directement avec avec des entreprises pour vraiment sécuriser mes vidéos et pour éviter à ce que les gens les téléchargent d'accord donc ça là dessus il y en a qui font des remis des remixes avec ma voix moi je vais être très clair ces personnes là sont des gamins sont des autistes ils sont complètement bête méchant puéril et stupide d'accord ça c'est la première des choses la deuxième des choses que je vais vous faire comprendre c'est que moi je suis pas quelqu'un à problème d'accord je suis quelqu'un d'hyper gentil avec la main sur le coeur et qu'à un moment donné oui je suis quelqu'un qui est autant au niveau de mes capacités de pilotage parce que j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds et qu'à un moment donné ça suffit l'acharnement et qu'à un moment donné moi j'ai été clair j'ai été formel sur les choses donc maintenant il y a beaucoup de monde qui peuvent me reprocher les choses j'en ai strictement rien à foutre qu'on soit bien clair ok maintenant concernant des bruits de couloirs les on dit les gens vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez moi j'ai bloqué donc la personne qui m'a laissé un commentaire hier parce que pour moi si vous voulez j'ai donné suffisamment d'explications sur les vidéos hier des règles de vatsim et sur mes explications rationnelles qui ont quand même fait trois vidéos de plus de 58 minutes on en est déjà rendu à 34 c'est pour ça que je tiens à ce que les gens comprennent que 1 je n'ai jamais hacké donc un monsieur je n'ai jamais piraté son site web et je n'ai jamais fait justice moi même d'accord et je n'ai jamais hacké de base de données donc ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est que ces personnes là en fait en groupe essayent de me faire porter le chapeau donc essaye de faire fermer la chaîne tout bonnement en passant par les autorités françaises pour parce que tout simplement ces gens sont jaloux parce que tout simplement ces gens ne supportent pas mes capacités de pilotage et ne me supportent pas mais je vais répondre à tous ces gens là je continuerai la diffusion je continuerai je continuerai la diffusion de ma chaîne ce n'est pas aux autorités de choisir qui va fermer sa chaîne ce n'est pas à eux de décider c'est à youtube et à google de décider sur ma chaîne il n'y a rien d'illégal je dis la vérité où est le problème ceux qui veulent cacher la vérité bah ce sont ceux qui ont des choses à se faire reprocher et j'en parle pour plusieurs qui ont des choses à se faire reprocher donc j'aimerais que les choses soient compris une bonne fois pour toutes la première des choses c'est que il y a aussi eu une personne de mon discord qui m'a contacté qui m'a dit oui mais sur un autre discord j'étais victime de ça 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 il parle sur toi il dit ça 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 moi je vais très clair les gens qui me suivent sur mon discord ils ont tout à fait le droit de me suivre les gens qui ont le droit de me suivre sur instagram ils ont tout à fait le droit de me suivre maintenant je vais très clair je ne me laisse je je ne me ferai jamais marcher sur les pieds par des autistes et par des personnes qui veulent me nuire donc je vais très clair que j'apprenne une seule chose une seule chose une seule que des autistes se sont permis d'aller contacter des gens spécifiques pour faire fermer ma chaîne je peux vous assurer que ces gens je prends leur nom je leur fais une vie de merde mais entièrement virtuel et réel on est clair je ne me laisserai pas marcher sur les pieds par des autistes j'ai été suffisamment clair et si je lève la voix c'est parce qu'à un moment donné j'en ai ma claque de devoir me justifier que les choses soient bien compris donc maintenant je vais être très clair si j'entends une seule personne une seule ne serait ce qu'une seule qui me contredit encore une nouvelle fois c'est blocage direct blocage direct moi sur ma chaîne j'en ai ma claque de devoir me justifier maintenant j'ai été clair j'ai donné des explications il ya trois vidéos d'explications si vous voulez pas aller les voir c'est votre problème les trois vidéos ça s'appelle nouveau point nouvelle vidéo règle d'explication de vatsim plus explication celle là et 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 que je vous retrouve ça sur la dernière que j'ai fait il n'y a pas souvent il n'y a pas il n'y a pas très longtemps qui s'appelle qui s'appelle vidéo spéciale de ma chaîne plus explication qui date d'il ya une semaine allez voir ces vidéos allez voir allez écouter ce que je dis en entier pas non pas un petit morceau non en entier avant de mettre des supputations en entier je veux que ça soit écouté vous avez toutes les explications la première vidéo de ma chaîne je vous rappelle qu'elle a fait un buzz monstre et que la première vidéo de ma chaîne qui parle de mon vol d'identité a fait au total écoutez bien les chiffres que je vais vous donner a fait au total 347 vues 347 personnes sont au courant de mon vol d'identité et depuis ne m'est jamais rien arrivé depuis on ne m'a jamais rien rapproché donc ça là dessus je voudrais être très clair il y en a plein qui me disent oui mais tu nous insultes et d'autistes et tout oui alors oui je vais vous répondre parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ce qu'on vous dit on vous répète une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois vingt fois on vous explique la même chose vous voulez pas écouter tant pis pour vous il ya des vidéos qui sont faites sur ma chaîne ces vidéos sont regardées par les personnes qui me suivent et par d'autres personnes qui ne sont pas abonnés eh ben honnêtement j'aimerais juste il y en a qui me contactent et qui me donnent du soutien et je remercie toutes ces personnes je vais donner des noms je remercie donc Emma je remercie Lou je remercie Captain AD75 je remercie toutes les VIA qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat et je remercie donc une pote dans l'aéronautique et donc une pote dans l'informatique qui me soutient un grand merci à ces personnes qui me soutiennent qui sont là pour me soutenir et donc une personne aussi donc de mon travail qui me soutient qui me dit par noir plus blanc qu'il ne faut pas que je me laisse marcher sur les pieds que ce sont des autistes ces gens là qui sont là pour me nuire un grand merci de vos soutiens c'est très important et honnêtement ça me touche vraiment du fond du coeur parce que ces gens là sont des gens intelligents et sont des gens éduqués et matures il ya certains parents qui n'éduquent pas bien leurs enfants et ça là dessus c'est très grave voilà sur ce que j'avais à vous dire j'espère donc que mes explications auraient été claires maintenant comme je l'ai dit hier je vous ai donné suffisamment d'explications allez revoir toutes mes vidéos et recontactez moi quand vous avez des questions des doutes n'hésitez pas à me contacter à poser vos questions et puis en tout cas donc merci aussi à fr flight aviation qui m'a contacté par message privé qui me soutient merci à lui donc voilà parce que c'est très important d'avoir des personnes qui vous soutiennent et qui sont là pour vous et pour vous écouter vraiment un grand merci à ces personnes et puis en tout cas je vous tiendrai au courant donc des avancées de ce que ça donne mais j'espère avoir été clair sur toutes mes explications une nouvelle fois et voilà moi comme je vous l'ai dit je voudrais que les choses soient bien retenues je me prétends pas pilote pro je suis pilote pro expert sur simulation et sur événements d'accord j'ai une licence aujourd'hui qui est valable pour émirats virtuels et qui est valable pour l'aéronautique civile virtuel bien que je ne sois plus chez eux aujourd'hui il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les émirats arabes unis et la france d'accord qu'on soit bien clair aujourd'hui cette licence est valable sur vatsim et sur ivao donc ceux qui jugent mes capacités de pilotage apprenez déjà piloter apprenez à contrôler et après on pourra on pourra discuter et après montrez moi vos capacités de pilotage sur des événements pas nationaux internationaux j'insiste sur le international voilà moi j'ai plus de voix à force de gueuler donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo aura été clair c'est la dernière dans laquelle je me justifie et puis ben écoutez en tout cas moi je suis pas quelqu'un à de problème moi je suis quelqu'un qui m'explique qui est passionné d'aéronautique et qui diffuse sur ma chaîne des choses en lien avec l'aéronautique voilà merci à tous bon après midi et bonne semaine salut tout le monde ciao